Bonjour traders, ici Kevin, votre mentor à GoldenOption. Bienvenue pour cette récapitulation hebdomadaire de notre semaine de trading précédente du 10 février au 15 du même mois. Donc nous avons pris un seul trade sur la paire GBPAUD, donc la livre sterling comparée à le dollar australien. Nous avons manqué notre seconde entrée, donc nous avons eu un seul trade cette semaine, une seule entrée, mais néanmoins nous avons fini en étant profitables encore une fois pour une autre semaine en cette année 2019. Donc ici nous avons eu la paire GBPAUD, le prix était emprisonné dans un channel à la baisse. Donc nous voyons ici justement que dans une channel à la baisse, on vient rentrer en position dans le marché quand le prix vient toucher et résister, confirmer qu'il va rester dans le channel lorsqu'il touche la résistance. Donc ici nous avions un premier touch, un second, un troisième, un quatrième et nous avions le cinquième ici à notre entrée. Donc le 12, en débutant la journée, donc le 12 février à minuit, aux alentours de minuit, nous sommes rentrés en short à la baisse pour 85 pips ici de Target. Donc qu'est-ce qui est arrivé ici ? Nous avions plusieurs confluences. Donc c'était le cinquième touch de notre channel à la baisse, plus la bougie que vous voyez ici en rouge. Elle a pris plus de volume comparé à la dernière ici, donc elle était plus grosse, ce qui signifie que les vendeurs ont pris le contrôle par-dessus les acheteurs. Donc c'était une confirmation ici et pour ça nous sommes entrés et nous avions ici une résistance, un support ici, une fois, deux fois qui a été brisé et qui est venu retester en tant que résistance. Donc ce que le prix fait à l'habitude, donc ici il y a la résistance qui a été soutenue. Nous sommes rentrés, puis le prix a baissé un petit peu et est revenu à notre point d'entrée, puis a baissé encore un peu plus et est revenu légèrement vers notre point d'entrée sans nécessairement toucher réellement le point d'entrée. Et par après, le jour suivant, la même journée, donc le 12 février, mais à 20 heures. Donc le prix a touché notre destination finale à 85 pips. Puis nous avons récolté ces 85 pips pour cette semaine, malgré que ça n'a y été que le trade, mais qui est déjà très bien comparé à tous les autres traders qui prennent beaucoup plus de positions ou de paires pour capturer ne serait-ce que 85 pips. Donc nous en finissons profitables cette semaine encore une fois avec 85 pips sur GBPAUD. Merci de votre compréhension et votre patience concernant l'entrée qui a été manquée. Néanmoins, nous avons beaucoup plus de trades à prendre au courant de cette semaine qui s'en vient. Et j'espère que vous aurez une superbe semaine de trading et on se voit dans la prochaine vidéo.